L'homme que vous avez vu sur ce véhicule a été utilisé comme un bouclier humain par l'armée indienne. Les soldats voulaient se protéger de manifestants hostiles à la tenue d'élections dans la province du Cachemire, une région qui réclame son droit à l'autodétermination. Khadrin Zammam est un journaliste originaire du Cachemire et il décrypte pourquoi cette vidéo a choqué en Inde. Le 9 avril avait lieu une élection législative partielle au Cachemire. Des soldats ont interpellé un citoyen qui venait juste voter. Ils l'ont d'abord violemment tabassé et ils l'ont attaché à une jeep pour s'assurer que personne ne jetterait des pierres sur eux. Dans la vidéo, on entend les soldats avertir les gens en disant « si vous lancez des pierres, il vous arrivera la même chose ». Lorsque la vidéo est devenue virale, ça a provoqué beaucoup de réactions hostiles de la part des gens originaires du Cachemire. Nous avons été choqués parce que les principaux médias indiens ont commencé à justifier ce qu'avaient fait les soldats. Ils ont dit que si l'armée n'avait pas fait ça, il y aurait eu un bain de sang. Selon notre observateur, les réseaux sociaux ont changé la gestion du conflit au Cachemire. Les jeunes se servent par exemple plus de Facebook comme un outil pour référencer les violences. Les jeunes utilisent Facebook Live pour retransmettre en direct les manifestations et les clashs. Pour eux, c'est un moyen essentiel de communication, car ils n'ont aucune plateforme pour se faire entendre du reste du monde. Pour être sûr que ces vidéos ne se retrouvent pas sur Internet, les autorités bloquent parfois les signaux 4G et 3G dans le Cachemire. Les autorités indiennes ont peur que ces vidéos soient rendues publiques et diffusées au monde entier. C'est bien la seule chose dont ils pourraient avoir honte. Malgré l'indignation sur les réseaux sociaux, le gouvernement indien a plutôt soutenu ce geste de l'armée. Le plus haut magistrat d'Inde a par exemple déclaré que les soldats n'avaient rien fait de mal étant donné les circonstances et que c'était le meilleur moyen de contrôler la situation.